bonsoir à toutes et à tous bienvenue je m'appelle anna de zeus je suis enseignante au beaux-arts et j'ai le plaisir d'organiser cette série de rencontres intitulée ligne de désir l'histoire de l'art relue par les artistes donc dans ma pratique d'enseignante je m'interroge sur la place de l'histoire de l'art en école d'art et plus largement sur la façon dont les artistes se situe par rapport à l'histoire de l'art c'est un cycle donc organisé avec la collaboration du frac dont je remercie toute l'équipe et nous avons commencé le 30 janvier avec l'artiste qui elle a choisi d'adopter des rôles différents dans sa pratique donc d'artiste de commissaire de scénographe de photographe d'exposition pour interroger les principes mêmes qui régissent ses professions et ses activités professionnelles et ce qui m'intéressait particulièrement dans le cadre de ce cette série c'était les questions qui l'intéressent très fondamentale à la pratique de l'exposition donc qui choisit ce qui est montré et comment montrer les oeuvres donc elle nous a tracé son parcours dans sa pratique qui nous a permis de réfléchir ensemble à ces questions le cycle s'intitule ligne de désir c'est emprunté au langage de l'urbanisme pour désigner les chemins qui sont tracés en général par les piétons au delà des axes qui ont été dessinés par les urbanistes là c'est un exemple de brasilia celui d'avion mon collègue jean baptiste sauvage m'a envoyé qui est d'autant plus parlant que brasilia est une ville entièrement construite par un architecte et donc on voit très clairement la division entre la ville conçue la ville moderniste conçue pour les voitures et les chemins des piétons sont trop pauvres pour avoir des voitures et qui sont obligés de tracer leurs propres lignes et donc ligne de nécessité mais aussi ligne de désir puisque c'est comme ça que j'envisage les parcours que tracent les artistes dans l'histoire de l'art et j'étais partie particulièrement heureuse de pouvoir inviter jennifer cové pour cette deuxième rencontre jennifer est invitée par l'idienne qui est aussi à nos côtés aux beaux-arts pour mener un workshop intitulé espace partition dont les résultats seront visibles lors de la journée portes ouvertes des beaux-arts ce samedi donc vous êtes les bienvenus pour découvrir avec nous cette production collective jennifer a travaillé à marseille au cirva dans le cadre d'une production d'oeuvres qui a été exposé au creux de l'enfer en auvergne dans l'ordre d'une expo qui vient de se terminer cette production du cirva va aussi être présenté dans la galerie jouce entreprise en mai et fera l'objet d'un cahier de résidence du cirva qui sera publié en juin et il nous semblait particulièrement intéressant d'inviter jennifer dans le cadre de cette réflexion sur l'histoire de l'art relue par les artistes puisque son travail touche entre autres à une question qui semble animer les recherches d'historien de l'art et les réflexions d'artistes et les recherches d'artistes qui est la relecture du modernisme et de modernisme en architecture en sculpture en art et en particulier ce qui m'intéressait dans le travail jennifer c'est cette réflexion que tu abordes sur l'utopie c'était un de ses moteurs de l'avant-garde moderniste en architecture urbanisme et en sculpture et en art largement et il m'a semblé très intéressant de penser à travers ton travail et avec toi à ce que forme que peut prendre cette réflexion sur l'utopie aujourd'hui en 2018 donc bienvenue et je passe la parole merci merci à tous d'être bienvenue oui effectivement c'est un peu ce que je vais essayer de développer dans cette ligne de désir c'est à dire comment la question de l'utopie peut être abordée par la question de la sculpture et par son rapport à l'espace et je voulais vous en introduction je voulais vous accueillir avec cette musique que vous avez entendue qui est une musique qui pour moi vous plonge un peu dans l'esprit de l'atelier c'est une musique brutiste un bus et en fait c'est Nobortum donc c'est une musique des années 80 qui fait de la musique avec que des objets de récupération et de construction et des tôles d'acier et des matériaux pour couper l'acier des matériaux pour construire et là sont utilisés dans un but de déconstruction mais de construction d'un rythme musical et finalement je trouvais que voilà c'est une musique que j'écoute qui là c'est un peu la personne la plus connue dans ce genre de musique qui pour moi en fait est dans cette question de la construction de la déconstruction certes parle du chaos mais aussi d'une vraie liberté d'entreprendre la musique et surtout de considérer le matériau pour ce qu'il est et c'est finalement comme ça que je le considère à l'atelier et surtout de peut-être avoir cette équivalence que je cherche c'est à dire des formes qui soient à la fois brutes et intrusives mais construites voilà et du coup c'était un petit clin d'oeil et aussi j'ai trouvé que le nom complet de ce groupe c'est « Einstürzende Neubauten » c'est-à-dire les nouvelles constructions qui se font donc j'ai trouvé ça très intéressant que tu commences avec ce groupe voilà qui est dans la construction et éventuellement je pense que justement pour le coup c'est une vision assez post-moderniste finalement de la question de l'utopie c'est finalement l'utopie qui digère ou du moins qui intègre sa chute en fait et du coup c'est ça que je trouve intéressant et même si c'est plutôt au groupe des années 80 et que je pense que j'appartiens à une autre génération parce que moi je suis née dans les années 80 mais finalement cette pensée m'intéresse beaucoup et je trouve qu'en musique justement à Baudi c'est une musique très présente et voilà et du coup ce rapport construction-déconstruction finalement permet de ne pas entrevoir le fait du chaos ou de la destruction comme une simple fin mais peut-être à une forme de devenir aussi voilà donc je vais commencer par une pièce qui est ancienne, qui a 10 ans peut-être et qui j'ai faite en sortant des Beaux-Arts un an après ma sortie des Beaux-Arts qui s'appelle EAT, Espaces de Phénomène Temporaire c'est un kit sculptural qui est fait pour s'adapter à l'espace ici vous avez le kit au repli qui a été montré au CAC à Montbéliard dans une expo qui s'appelait Juste le Passage et ce kit en fait est activé par l'espace qui l'accueille et chaque espace en fait va être l'objet d'une composition particulière ici vous avez une composition que j'ai faite à la galerie de Cortez Atletico à Bordeaux et en fait c'est un système télescopique de profils d'aginium en fait de profils qui sont de plus en plus grands et qui rentrent les uns dans les autres avec un système de visserie ici un peu travaillé comme une bijouterie qui fait que les profils se bloquent et du coup peut s'adapter à l'architecture donc on est en fait dans le mime d'un été qui est en aluminium et qui en fait ne peut rien soutenir mais l'idée c'était vraiment d'être dans un kit qui va à chaque fois se rejouer et ne pas être assujetti à un espace mais bien avoir deux logiques la logique du kit et la logique de l'espace qui se confrontent donc si vous avez une adaptation qui a été faite à la Générale en manufacture quand la Générale était à Sèvres et l'idée de ce kit était en fait que la sculpture arrive dans un espace et puisse la soutenir de l'intérieur et du coup le rendre autonome c'est donc un peu une fiction et c'est pour ça que cette pièce s'appelle espace d'autonomie temporaire et l'idée en fait ici vous avez le schéma préparatoire que j'ai fait de l'installation de ce kit qui a eu lieu à la consale de Bâle et l'idée c'était vraiment qu'un soulèvement arrive par la sculpture et vienne prendre cet espace et le réorganiser et cette question du soulèvement en fait elle est venue pour moi de la TAS d'Akin Bey du coup le EAT ça vient aussi de ça, de la TAS d'Akin Bey la TAS c'est les zones d'autonomie temporaire donc il se définit comme un théoriste politique et c'est surtout un sociologue qui a écrit beaucoup sur des modes de pensée et de sociétés alternatives et en fait il conçoit la TAS comme une opération de guérilla qui va libérer un espace pour proposer une nouvelle forme de vie, une nouvelle forme sociale de manière très éphémère et du coup créer un espace enclave et cette question en fait ça renvoie aussi à l'anarchiste James Scott qui parlait de ces espaces enclave où peut se produire une socialisation alternative à l'existant tout en étant dans ce qui existe et Akin Bey parle beaucoup du soulèvement en deux mots, le soulèvement c'est à dire quelque chose qui vient et s'élève et disparaît et du coup cette énergie que j'ai trouvée dans ce texte qui m'a parlé j'ai eu envie de me demander comment elle pouvait exister en sculpture et comment en fait une sculpture pourrait être à un moment un soulèvement à un moment un espace temps, à un moment une réorganisation de l'espace et justement dans ce rapport de guérilla, de prise d'espace c'est aussi jouer dans un rapport intrusif mais qui au final laisse vide, dessine du vide et laisse un espace disponible et Akin Bey il a aussi beaucoup influencé les raves et les sortes de parties, de triparties et donc il y a aussi ce rapport à une prise d'espace mais qui a un rapport aussi à une traite et c'est donc un texte qui m'a beaucoup intéressée et je me suis donc intéressée à des formes sculpturales qui pouvaient être dans cette idée en fait d'investir un espace et d'être un potentiel c'est-à-dire je suis là à un moment et je peux disparaître je peux me reconstruire autrement et chaque fois je rejoue les formes et là vous avez un travail d'une artiste qui a été très importante pour moi qui s'appelle Marianne Hortmann qui est une artiste qui a un travail très radical qui en fait ici vous voyez un stock donc ça c'est une installation au Mamco en 98 et c'est une pièce de 88 donc en fait c'est tout un chalet qui est démonté dans les espaces d'exposition et monté dans l'espace public et laissé à l'organisation urbaine en fait et elle montre toujours ces chalets en lumière naturelle et comme vraiment un pur potentiel et cette radicalité là m'a beaucoup marquée et m'a aussi amenée à penser qu'une forme radicale n'est pas forcément une forme pure et une forme pour la forme mais aussi peut intégrer une organisation de l'espace un rapport social et une question sur ça et c'est un peu ce qui m'a attirée dans ce travail et ce qui a fait que ici vous voyez son travail de dessin qui sont en fait tous les plans qui sont rejoués dans des ordres de vitrine où en fait il y a plusieurs possibilités on peut tirer le dessin qu'on veut et ces dessins en fait sont des plans de ces installations stockées et tout d'un coup le stockage en fait s'active par le dessin et on a un tout autre rapport à la sculpture en fait c'est à dire que effectivement cette question du potentiel est très forte et le dessin devient une partition pour la sculpture et c'est un peu ce qu'on a essayé de travailler avec les troisième année du coup sur le workshop à quel moment le dessin peut activer la sculpture et non pas juste produire une esquisse là vous avez une autre installation ici c'est une autre artiste des mêmes époques qui a aussi été beaucoup beaucoup importante et qui je trouve participe à la même vision d'une forme radicale et minimale qui s'appelle Charlotte Posmanske et qui finalement faisait des structures en carton qui sont des bouches d'aération industrielles et qui va les activer dans la rue avec des gens et tout d'un coup cet objet devient la possibilité d'un processus, d'une procession, d'un soulèvement et c'est un travail en fait justement du fragment justement d'un volume en fait qui se construit à l'échelle du corps et qui est soulevé par le corps et le kit qu'on a vu avant c'est effectivement que des sections d'un mètre qui s'accumulent et qui vont rivaliser avec l'échelle architecturale mais qui sont en fait à mon échelle et à l'échelle du corps et ça c'est vraiment aussi un élément qui m'intéresse ici vous voyez une autre sculpture d'aile donc la sculpture d'avant s'appelle Square Tube et c'était au central market de Francfort donc c'était vraiment dans des lieux publics comme une occurrence comme ça donc ça c'est en 1967 ici c'est Square Tube toujours pareil et c'est une installation en Allemagne à Offenbach et cette question aussi de peut-être à un moment donné laisser en pâture la sculpture dans un espace public m'a beaucoup touchée en fait et m'a beaucoup parlé et ici vous l'avez en galerie donc là on est dans un tout autre objet en fait et là ça s'appelle, le titre est le même autrement et tout d'un coup l'objet prend en fait une sculpture radicale minimale et tout ce rapport en fait au social disparaît et donc c'est vraiment ces deux femmes qui m'ont amenée à voir la sculpture minimale de vraiment une toute autre manière et du coup de l'appréhender non pas comme une forme pure qui vient dans l'espace et qui est solennellement posée mais plutôt comme un agencement et comme un système qui vient se confronter à une architecture ici on a un calendrier et donc c'est des blocs qui vont former une croix et qui en fait finalement ne sont pas si figés que ça et je trouve que l'histoire de l'art l'a beaucoup figé et justement pour... là on a une pièce qui s'appelle « Sculpture as a place » c'est de 1958 à 2010 c'est-à-dire que vraiment l'objet est rejoué vraiment il s'agit d'un espace-temps en fait et la sculpture comme place et la sculpture qui prend place en fait et c'est là où je trouve que le terme anglais est intéressant sur le « takes place » c'est-à-dire avoir lieu et prendre place et finalement c'est aussi une conception assez utopique de l'espace qui rejoint pour moi l'idée de cette tasse en fait c'est-à-dire je peux me permettre de prendre un espace et de le jouer avec des volumes, avec une pièce. Ici vous avez une autre pièce de Karl André et c'est justement un petit peu peut-être en ce moment il y a une très grosse expo à la galerie Ropac d'art minimal et c'est peut-être l'écueil de cette exposition où on fige les choses alors que c'est vraiment... pour moi je conçois vraiment ces sculptures comme des outils en fait des outils à dessiner des espaces, des outils à... à dessiner un espace-temps. Ici vous avez Donald Judd, c'est une sculpture en béton dans le désert et dans le désert de Marfa en 1982 et là du coup pour moi c'est aussi une sorte d'intrusion dans le paysage et de comment la forme minimale en fait a un écho à ça et devient presque un ovni dans le paysage. c'est pas juste un cube en fait, c'est pas juste la forme pure qui... enfin en tout cas pour moi et c'est tout d'un coup une intervention, un espace qui en crée un autre dans un paysage. et aussi Marfa c'est tout à fait un projet social et de... entre artistes et de concevoir une vie en fait... une vie autonome en fait, enfin du moins une vie qui va être en dehors de la métaville américaine. et on verra, on reparlera du désert parce qu'effectivement j'ai eu envie de vivre cette expérience dans un autre désert et qui je trouve est très forte aux Etats-Unis, c'est-à-dire comment le désert qui est aux portes de beaucoup de métavilles devient une alternative à ça dans le pire comme dans le meilleur quoi. je disais que là l'enjeu aussi c'était de travailler avec des mexicains, avec des habitants du Mexique quoi. surtout quand on voit ce qu'il passe en fait... c'est un béton qui n'est pas un mur quoi. et du coup je veux juste pour peut-être... voilà donc c'est un peu cette question-là de... peut-être la tasse à l'art minimal même, ça c'est une grosse ligne de désir mais... c'est... c'était un peu qu'est-ce qui se joue et comment justement moi je peux... je peux me poser ces questions-là avec mes sculptures. et là en fait il y a eu toute une série de pièces en 2010-2011 qui a essayé de s'emparer de cette question. Ici vous avez une pièce qui s'appelle Plugging Rhythm, qui est une pièce en béton. Donc c'est deux... deux tours en béton très fines. Ici ça fait 2 cm, ici ça fait 4 cm et ici ça fait 6 cm. et ce sont deux... 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 trois mètres qui sont plugés par cette... cette pièce en bois ici et qui sont tenues par des élingues en... en acier. Et pour moi il y a ce... ce rapport de... de lignes de fuite comme ça dans l'espace qui va se déployer pour... pour tenir dans l'espace et créer son propre réseau. et vous verrez que la pièce qui crée son propre réseau c'est quelque chose qui revient énormément dans mon travail. Et aussi dans cette question où c'est un octogone, c'est un poteau électrique tout simplement et qui tout d'un coup est en béton et devient presque... presque comme du verre, enfin en tout cas aussi fragile parce qu'il est poussé à une certaine limite tout en utilisant la technique classique du béton brutaliste qui est de couler dans du bois et on voit toutes les veines du bois incrustées dans le béton. Ici vous avez une autre pièce qui s'appelle Action développée en espace blanc. Donc c'est un lieu en Bourgogne qui est un lieu associatif qui a repris une grange et qui a créé toutes... des cimeses sur les murs pour en faire un white cube. Et ça ça m'a beaucoup marquée parce qu'en fait c'était énormément présent et donc je suis arrivée avec ces tendeurs que j'avais fabriqués à l'atelier et j'ai démonté cette partie de la cimesse et j'ai fait ces volumes là qui recréent un autre espace. Et en fait ça tient en contrepoids et là aussi tout le potentiel de mouvement, tout le potentiel de pouvoir changer, de pouvoir se réorganiser est très important quand je pense des sculptures. et du coup aussi de pouvoir arriver avec juste des tendeurs et qu'à un moment donné vraiment prendre l'espace au premier sens du terme. Et enfin là vous avez Faéton pour une plateforme en suspension. Donc là c'est un peu le prototype du Nil en fait. Donc où justement la question, c'est un peu la question d'une forme enclave où on a cette plateforme en fait qui tient en tension, que finalement ici ce sont des bras télescopiques en acier que l'espace va arrêter et cette plateforme en fait va s'incliner dans l'espace. Elle fait 4 mètres de diamètre et c'est que des éléments qui sont vissés sur une structure, sur une ossature en métal dessous. Et pour moi c'était la question de faire justement ce vaisseau, cette sorte d'infiltration comme ça dans l'espace, de formes qui arrivent, se posent et proposent une plateforme, mais cette plateforme est vide. Et c'est en fait un espace disponible quoi. Vous voyez dans une autre configuration. Voilà, et là j'aimerais que Lise, si tu peux lire un texte. Alors je vais vous lire un passage d'Utopie Réalisable de Yona Friedman. Donc tu présentes ou je le prends ? Ah, d'accord. Donc M. X se sent terriblement insatisfait. Pour soulager son insatisfaction, il réfléchit et il imagine une amélioration de la situation qui est à l'origine de ce sentiment d'insatisfaction. Cette amélioration de la situation peut être obtenue par un changement de sa seule conduite ou par le changement de conduite d'autres personnes ou d'objets avec lesquels il est en relation. Supposons maintenant que M. X choisisse la première solution. C'est-à-dire que son utopie consistera à envisager de changer sa conduite personnelle, changement qu'il peut réaliser sans grande difficulté puisqu'il n'implique que lui-même. Cette première solution, réalisable, ne sera donc finalement pour M. X qu'un projet. Examinons maintenant une autre possibilité. M. X n'a pas assez de force de caractère pour changer sa conduite, bien qu'il se rende compte que ce changement éliminerait son insatisfaction. Il lui plaît donc de rêver à cette autre conduite possible et d'imaginer la satisfaction qu'il en retirerait s'il avait la force de se décider à agir. Ce changement de situation, qui semble réalisable mais qui ne l'est pas, dans notre exemple à cause du manque de caractère de M. X, ne sera rien d'autre qu'un rêve, ce que les anglo-saxons appellent du « wishful thinking ». Une autre solution encore consistera pour M. X à imaginer un changement de conduite des autres qui, eux aussi, se trouvent dans une situation insatisfaisante, ce qui lui procurerait, en même temps qu'aux autres, une situation satisfaisante en améliorant les conditions de la vie qui le font tant réfléchir. Mais convaincre les autres de changer leur conduite n'est pas toujours facile. M. X le sait, donc il n'essaye même pas, bien que l'idée lui semble tout à fait raisonnable. Ce projet est une véritable utopie, au sens courant du mot, et cela à cause de la résignation préalable de M. X. Il reste une dernière solution. M. X, avant de se proposer de changer la conduite des autres, comme dans la solution précédente, se mettra à réfléchir et étudiera quels aspects de la conduite des autres il peut réellement changer et de quels moyens il dispose. Si, finalement, il trouve une stratégie permettant d'obtenir le changement recherché, son utopie devient une utopie réalisable. C'est un texte que j'aime beaucoup. Après, le livre continue, il y a aussi des très beaux schémas dans le livre. En fait, pour moi, ce passage, il y a deux pistes de lecture vis-à-vis de mon travail qui m'intéressent. C'est-à-dire que je pense que toute sculpture d'envergure est une utopie réalisable. Et c'est-à-dire qu'effectivement, on a une nécessité. Il faut que des gens viennent et s'intègrent à ce projet. Il faut qu'on puisse le faire. Et c'est finalement une insatisfaction que de ne pas se voir réalisé. Et ici, vous avez ce qui, pour moi, est un peu un gros défi qui a vu le jour. C'est une pièce qui est pérenne, qui est dans la forêt, au vent des forêts à Metz, qui s'appelle terrain d'occurrence. Et l'idée, c'est vraiment ça. Et c'est un peu chaque fois que je rentre dans un projet, j'ai un peu cette sensation de me dire qu'il va falloir convaincre des gens. Il va falloir amener des gens. Et ces gens, ils vont aussi m'amener des choses. et on va monter cette pièce ensemble. Voilà. Et l'autre côté, qui est la pièce elle-même, c'est-à-dire que pour moi, la pièce, c'est une stratégie, en fait. Elle va faire sa propre stratégie dans l'espace pour exister et proposer un espace alternatif à ce qui existe. Et du coup, elle parle de cette... de par le fait qu'elle existe en vrai dans le réel. Peut-être que je suis très attachée au milieu de la sculpture. Elle va montrer sa capacité d'existence, en fait. Voilà. Et c'est ça que je trouve assez beau dans le fait de réaliser les pièces. Donc cette pièce s'appelle Terrain d'Occurrence. On a mis deux mois à la construire avec des bénévoles et des gens du village. On a décidé de la mettre en haut du village. Elle fait 12 mètres d'envergure par 12 mètres par 7 mètres de haut. Et elle est construite qu'avec des tasseaux de 1 mètre et 1 mètre 50. Toutes assemblées par des pièces en métal que vous voyez là. Et effectivement, l'idée, c'était de travailler un peu comme une sorte de fourmi, comme ça, qui va, en agençant, construire cette pyramide. C'est une pyramide tronquée. C'est une structure triangulaire qui est un type de construction finalement très archaïque et liée à la charpente. qui, tout d'un coup, pourrait devenir une sorte de cerf-volant géant dans le paysage. Et qui va le devenir, voilà. Et le moment du lever, pour moi, a été du levage de la sculpture. On l'a mis sur son point d'équilibre qui est en fait 3 cm. Et elle est obanée dans le sod comme ancrée. Et finalement, c'est là où, pour moi, la sculpture a une force. C'est-à-dire que, je ne sais plus quel sculpteur a dit que la sculpture est une fête, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rassemble les gens et on va soulever une espèce de cerf-volant qui fait une tonne. Et on l'ancre dans le paysage et on met une fenêtre dans le paysage, voilà. C'est pour l'imaginaire. Donc, elle est obanée et elle présente son plan comme ça dans le... Je n'ai pas mis de photo de la pièce. On l'a vu au début, voilà. Et du coup, forcément, je suis attirée par des visions de la sculpture de puissance et de force et qui vont travailler sur ce qui, pour moi, est un statement, quoi, qui est le fait de l'élévation, le fait de poser, de poser, de mettre de tout. Et donc là, vous avez Richard Serra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est donc des toiles d'acier en 87. Donc, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des toiles d'acier qui tiennent sur la tranche et qui sont de l'acier brut, en fait, voilà. Ici, vous avez son intervention dans Monumenta au Grand Palais et qui était assez sublime, en fait, qui consistait juste à mettre des toiles à la verticale. Et finalement, peut-être ici... La différence, en fait, que j'aime à penser, c'est qu'en fait, la force chez Serra, elle est monolithique. Elle est puissante parce qu'elle arrive et qu'elle se pose comme ça. Et en fait, je tiens assez à un terme de monumentalité accessible et qui est plutôt de se dire que la monumentalité, en fait, va venir, comme je le disais, dans un assemblage, dans un rapport où, finalement, ce qui reste, l'étalon, c'est le corps. Et ça, c'est assez important pour moi. Et je pense que ça participe à la question du topier réalisable. C'est-à-dire, à un moment donné, faire en sorte que ce qu'on met en œuvre nous dépasse. Et c'est ça qui est bien, mais c'est quand même porté par une échelle. Ici, vous avez une pièce de Chris Burden qui, en fait, on passe dans le tourniquet et on déclenche une chaîne, comme ça, qui va pousser sur les murs. Ça, j'ai trouvé ça super. Je trouve que c'est une vraie attaque au White Cube, en fait, et une vraie prise de White Cube. C'est-à-dire qu'en fait, si ça se trouve, j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, il y a des murs relâchés. Et cette question-là où la sculpture, finalement, prend sa place et n'est pas juste un volume qu'on pose dans un espace. Parce qu'en fait, là où on va poser une sculpture, là où on va mettre un volume, c'est une prise d'espace parce que le corps ne peut plus y aller. Je redéfinis la circulation, je redéfinis quelque chose. Et finalement, c'est peut-être des artistes qui mettent en exergue ce pouvoir-là. Là, je voulais vous montrer une pièce toujours de Chris Burden. Donc, en fait, c'est des IPM récupérés avec une grue et qui sont lâchés dans une chape en béton. Et là, c'est un peu la puissance qui devient geste. C'est-à-dire, c'est un seul geste. Et finalement, au produit de la sculpture. Il y en a une à Anvers. Et là, ce film, c'est la construction de cette pièce au Brésil. Et du coup, c'est cet étonnant renversement de la puissance qui, tout d'un coup, a une sorte de légèreté, a une sorte de... Et la pièce, quand il y a du vent, moi, j'ai vu celle d'Anvers, ça bouge, quoi. Tout d'un coup, l'IPM en métal devient un trait dans l'espace, quoi. Et c'est une forme de sculpture que je trouve jouissive, en fait. Justement, par ce que ça permet, par ce que ça se permet. Donc, ici, vous avez une sculpture que j'ai réalisée en 2014, à la Maréchalerie, qui est un centre d'art dans une école d'architecture qui s'appelle le Spatiovor, qui est une pièce d'acier qui tient en tension sur des ventouses à pompe à vide et que l'espace va arrêter. C'est-à-dire que c'est toujours une structure télescopique avec trois modules qui vont les uns dans les autres et qui s'étendent, et avec un qui touche au sol. Et l'idée, c'était de créer une capsule entre ciel et terre qui a pour dimension, en fait, 2m30, qui est l'espace minimum viable. Et l'idée était vraiment de faire une sorte d'animal, comme ça, qui se nourrit de l'espace pour exister et qui va redessiner un espace. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une sculpture très filaire, c'est-à-dire qui va dessiner dans l'espace et qui dessine du vide. Et pour moi, le vide que créent les sculptures est tout aussi important que le volume lui-même. Et c'est donc un moyen, finalement, où la sculpture devient un moyen de dessiner dans l'espace. Le titre Spatiovor est directement inspiré, enfin, même piqué, à un architecte des années 50 qui s'appelle Constant et qui a créé une maquette qui s'appelait Spatiovor et qui était, en fait, une structure métallique qui était pensée comme en bordure des villes pour être un lieu alternatif à la ville existante. Et donc, c'était un... Après, c'est devenu... C'est un projet qui est devenu la New Babylon. Je ne sais pas si certains connaissent ce projet. Ouais. Voilà, donc là... Et donc, oui, l'idée des Ventoux de la Poupe à Ville, c'était de pouvoir s'appuyer partout et surtout sur du verre. Et qu'à un moment donné, il y ait ce rapport aussi, encore une fois, de défis et de tensions. Voilà, donc ça, c'est le Spatiovor de Constant. Donc, c'est une capsule comme ça. Donc, Constant, il a été situationniste. Et puis après, il s'est... Il est sorti du situationniste pour créer son propre urbanisme unitaire. Et puis, la question de la New Babylon. Donc, c'est vraiment la question de structures mobiles, qui sont des structures urbaines et d'architecture, et qui vont créer des espaces de vie. Voilà. Et où, en fait, on repense la notion même d'habiter. Voilà. Donc, ça, c'est la zone jaune. Donc, dans la pensée de Constant, on passe du Spatiovor à la zone jaune. Donc, la zone jaune, c'est typiquement une banlieue. Sauf que c'est fait en... C'est des architectures faites en structures métraliques très légères qui peuvent tout le temps changer et qui, du coup, peuvent être changées au gré des habitants et surtout, peuvent organiser des espaces de vie, différentes, de jeux, et qui sont plus ou moins... Qui ont plus ou moins une couleur associée. Donc, là, c'est un point noir et blanc. Mais il y a toute une pensée de la couleur. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire le texte sur la zone jaune. La zone jaune. qui est très intéressant parce qu'il décrit vraiment des structures et des couleurs et des activités qui sont liées à ça. Et après, ça devient la New Babylone. La New Babylone, en fait, c'est une sorte de matrice qui se construit toute sans arrêt et qui avance et qui fait de la ville, en fait, un organisme vivant. Bien sûr. Donc, c'est l'heure de l'Internet. Je trouve que c'est passionnant la façon dont tu utilises l'architecture si tu as celui-ci de Constant pour relier le climatisme. Parce que tu leur rends hommage, mais il y a quand même une critique implicite que moi je vois dans mon travail par rapport justement à cette monumentalité et cette puissance très affirmée de la forme. Donc, c'est... Voilà, je trouve que c'est très intéressant de voir comment, d'une certaine façon, une pratique te permet d'envoluer une autre et de la même passion que Normand, c'est très intéressant, c'est peut-être à revenir tout le minimalisme. Et, il y en a pris fin, en effet, qui est dans une réflexion qui permet du monde de l'architecture aussi. Donc, je parle d'un petit intermètre parce que dans le cadre de ce séminaire que je fais avec les étudiants de l'école des Cosa, j'ai demandé aux étudiants de faire une petite pièce qu'on présente presque comme on soit, qui s'y perdent lors des conférences au FRAC. Et je leur ai demandé, je leur ai donné comme règle du jeu, de choisir une oeuvre qu'ils ont vue dans une collection d'un musée de Marseille ou dans une exposition et d'y répondre à leur manière. Voilà. Je crois qu'il n'est pas une oeuvre dans la collection du musée de Marseille. Oui, mais c'est tout à fait juste la raison de la critique et de relire, mais aussi, je pense que l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que le musée de Marseille de relire ces formes-là, qui ont été faites, en fait, qui sont des architectes de papier, qui n'ont jamais construit, et qui sont plutôt des maquettes, des petites maquettes. Et tout d'un coup, qu'au moment par la sculpture minimale, on arrive à une autre échelle de ces pensées-là d'architecture. Et donc, je trouve, voilà, je le pense vraiment dans une forme d'aller-retour et après, de la caractère un peu critique, tout à fait. Bon, après, c'est derrière l'arrivée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Je ne pouvais pas avoir des grues qui... Mais... Donc là, vous avez une maquette de la... de la nouvelle biome qui est un peu déceptive par ce texte, où on a des machines qui peuvent se reproduire, qui peuvent évoluer tout le temps, etc. Et là, donc là, on fait un nombre de dix ans, et on met, donc, c'est Archigramme qui va balancer la Plugin City et qui est, pour moi, je pense, très marquée de la New England et de cette conception, comme ça, d'une ville qui va bouger. Et eux, ils prennent le parti très clair d'être dans des images de pics de la ville. Et du coup, d'avoir une sorte de recul face à l'architecture, qui est peut-être constant et peut-être... c'est pas possible d'être aussi clairement là-dedans et penser vraiment aux ordres d'utopie. Et donc, vous avez plusieurs projets. Donc ça, c'est le Plugin City. Donc, on parle de modules comme ça qui vont pleuyer toute une ville. Et donc, on sent, bien sûr, de l'architecture utopique, on sent l'architecture machine, la structure machine, etc. Et ici, en dessous, il y a un projet qui s'appelle l'auto-environnement, l'auto-environnement. Et donc, c'est comment, à partir d'un seul corps, on peut créer une capsule de vie autonome. Et ça, c'est évidemment un projet qui m'a beaucoup intéressée, pour remarquer. Et donc, comment, finalement, à partir d'un corps, on peut créer son propre environnement. Et son propre... Ouais, son bruit, son propre. Voilà. Et tout ça dans un rapport à la machine, à la machine, mais qui est arrêtée par le dessin, la question du mouvement, elle est implicite, en fait. Et donc, suite à ça, il y a Utopia qui arrive. Ça, c'est des sculptures en pleine. qui a été fait avec... avec un ingénieur en réseau, et un ingénieur en gaz énergie. Donc, ici, c'est un panneau solaire. Donc, le soleil... Donc, ça a été... Ça, c'est... Ça a été réalisé avec Voix de Croix, et ça a été montré avec son influence. Et... Quand le soleil active le panneau solaire, en fait, ça active une carte, et la sculpture, des fois, à son propre réseau internet. Donc, elle, en plus, connecte son portable, qui s'appelle Utopia. Et... C'est ce qu'on appelle un portail captif. C'est-à-dire que c'est un portail où, quand vous entrez, vous tapez ce que vous voulez, votre site internet, n'importe quoi, vous arrivez toujours sur la même plateforme. Et l'ultra-connexion, l'internet, n'existe plus. Vous êtes dans une capsule virtuelle. Oui. Et donc, ça, forcément, en fait, ça m'a intéressée. Et donc, quand vous vous connectez à la sculpture, cette capsule vous présente les plans de la matérialisation de la forme de l'onde. En fait, du temps, on a une forme. Et du coup, on a matérialisé cette forme de l'onde sur le logiciel. Et donc, vous déambulez, comme Google Street View, mais au lieu d'être dans la réalité, vous êtes dans la forme de l'onde. Et cette forme, en fait, elle est... elle est définie par le réseau. Donc, si vous sortez du réseau, c'est-à-dire que le réseau, il fait 8 mètres de diamètre et 9 mètres de haut. Si vous sortez, vous retombez dans l'internet. Et donc, en fait, ce projet, pour moi, c'était une sorte de projet qui accepte à chaque fois son inverse. c'est-à-dire travailler avec un principe de hackage et en même temps y mettre un plateau qui est, en fait, de l'ultra-sécurité. Proposer une alternative et en même temps être dans une capsule et donc dans un espace vide. Donc, en fait, là, je... Donc, ça, c'est un... la modélisation de la forme de l'onde. Donc, c'est un tord, tout simplement. Un objectif, c'est un tord. Et donc, ici, c'est le point de l'émission. Et donc, évidemment, j'ai joué sur ce voyage qui est, en fait, la question du DOM en architecture, la question des couleurs, etc. Et, en fait, on a... Bon, quand on se connecte à la structure, on se géolocalise plus dans le réel, mais dans cette forme. Et, évidemment, la référence à Utopia de Thomas Sment est très présente. Et, notamment, par rapport au fait que Utopia de Thomas Sment commence par le fait d'une description très précise de l'île. pour finir en lui donnant une forme géométrique de losange avec un cercle à l'intérieur. Et, du coup, c'était... Enfin, l'Utopia de Thomas Sment s'est vraiment créé une île virtuelle par la littérature pour pouvoir mettre à l'épreuve le réel. Et là, par cette collaboration avec cet ingénieur qui, lui, crée ces portails-là pour les mathématiciens pour pouvoir faire qu'ils échangent de données sans qu'ils ne soient pas expliqués, en fait, tout d'abord, me proposer de créer un espace. Voilà. Et par la sculpture. Et collectivement, la sculpture produise du dessin. Voilà. Et c'est donc ce qui m'a intéressée. Et peut-être, cette pièce, elle passe un moment de bascule entre le fait de ne plus avoir des formes qui dessinent dans l'espace, etc. mais de vraiment questionner le dessin dans mon travail et comment, voilà, la sculpture produit elle-même du dessin. Elle n'est plus juste la conséquence du dessin. Et notamment aussi la question de... Ça a mené aussi la question de la carte. Et donc, de passer... Parce que, effectivement, toutes les sculptures que vous avez vues, je les ai faites, moi, en atelier. Et donc, ça demande des plans très précis, etc. Donc, j'avais un rapport au plan très très fort dans le processus des pièces. Et tout d'un coup, c'est comment je vais passer du plan à la carte. C'est-à-dire, ce rapport à vouloir représenter... On va créer des espaces par la sculpture. Comment on peut créer, en tout cas, représenter des espaces par le dessin et par la carte. Et par... Donc... Donc, voilà. Et donc, cette question de la carte fait que le dessin devient peut-être un dessin d'espace. C'est-à-dire un devenir d'espace. Donc, je me suis intéressée... Alors là, je suis désolée parce que les documents ne sont vraiment pas très bons. À la cartographie. Et du coup, pour commencer, je me suis dit... Comment on va représenter un espace qu'on ne connaît pas ? Voilà. Je me suis posé cette question. Et du coup, je me suis... Je suis allée dans les fonds de cartes et plans de la bibliothèque François de Terran. Et j'ai trouvé un atlas du 18ème siècle. Qui est un atlas de... 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 Le militaire. Qui s'appelle Dimitri Oksin. Et qui a été mandaté pour cartographier la artistrie. vie. Donc en fait c'est un énorme à la classe où en fait on démarre avec rien et on finit avec un territoire. Et j'ai été fascinée par ça. C'est-à-dire, en fait on voit finalement ce qui existe c'est la mer. Et c'est plus les territoires. Et donc on va tracer ces lignes qui sont des lignes de rhum, c'est un outil un outil pour se repérer en mer. Et on va tracer des angles, des lignes comme ça et puis on va les suivre et puis on va dessiner et créer en fait au fur et à mesure essayer de représenter ce territoire. Et quand on ne sait pas, on a des tâches, on a des faibulations, on a des choses où on change de point de vue. Et du coup là, il y a plein de... Et toujours en fait, ce qui est le plus dessiné, le plus présent, c'est la trajectoire du bateau. La trajectoire du bateau qui est là, qui est peut-être le plus certain. C'est vraiment ce rapport-là de comment tout d'un coup un territoire est né par une présence, par un corps et par une action dans l'espace. C'est comme si on en avait le corps qui faisait le passage entre l'espace en soi et puis le territoire. Et ça, ça m'a passionnée et du coup, je me suis intéressée à des formes de cartographie beaucoup plus subjectives et à se dire que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une cartographie qui va un peu mettre à l'épreuve la question de l'objectivité. Donc ici, c'est constant toujours. Donc c'est constant qui déploie sa vie au Babylone dans Paris et recrée une autre ville et qui va commencer à initier le principe de psychogéographie et qui va être repris par Debord ensuite. Et où finalement, la subjectivation, le point de vue, fait la part. Et même la question d'affect fait et refait une ville et refait la carte. Et ça, c'est vraiment un point de vue qui va beaucoup marquer, intéresser. Et aussi dans l'appréhension du carbin et après, il y a toute la question de la dérive, effectivement. Et là, pour le coup, on est dans le fait de réellement s'approprier un espace quand on marche, quand on le pratique. Et c'est ce qu'amène un peu cette vision-là de la cartographie. Voilà. Et donc, après, il y a deux limites, forcément, qui va créer des cartes avec des lignes verts qui s'appellent des lignes verts. Et du coup, il va utiliser la carte en fait pour essayer de comprendre et analyser des autistes. enfin, en tout cas, essayer de trouver un mode de compréhension en annotant tout leur déplacement, leur action, etc. pour commencer à y comprendre. Pour lui, le langage n'est plus là. Du coup, on va commencer à tracer et à voir comment on peut comprendre l'autre par son action dans l'espace et qu'est-ce que ça décide. Et enfin, un autre cartographie qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a beaucoup marquée, ça, c'est Archizoom. Ça s'appelle les Non-Stop-Cities. Et donc là, pour le coup, on a un système avec un système de machines à écrire où ils ont créé leurs propres tampons. et ils font des sortes de plans de villes comme ça, un peu au kilomètre et donc créer des sortes de cartes très graphiques sans finalement aussi un peu une critique de la conception moderniste de la ville et donc on a des sortes de non-villes comme ça au kilomètre qui se produisent mais ça, voilà, ça s'appelle les Non-Stop-Cities. Donc tout ça, à engendrer les cartes. Là, vous avez un travail qui s'appelle Cosmographia qui a été fait à partir de scans des terrains de là où je vis et je travaille, je travaille au barillier et il y a un parking qui s'appelait le parking des Joyeux qui a été fermé puis qui a été squatté puis qui a été détruit pour ne plus être squatté puis qui a été de parquet et il y avait une sorte de logique sur ce territoire assez chaotique et en même temps dingue et assez à l'image d'un abandon et en même temps d'un potentiel. et donc j'ai scanné le sol détruit de ce parking et je le recomposais sur une série de neuf sérigraphies. Donc ici, en haut, vous voyez des pitumes qui sont reproduites. Donc c'est un scan portatif en fait avec une plaque en métal et je fais un prélèvement. comme ça à l'échelle 1 qui n'a pas vraiment de données comme réalité numérique. voilà, il n'y a pas d'échelle. il n'y a pas d'accord. Et tout en fait, après je vais à l'atelier et je fais plusieurs scans et après je rejoute ce scan sur le papier tout en écrivant une matière et dessous en fait il y a une résine de métal que je fais rouiller et j'essaie de retrouver ce pitume avec ces images. Et après je viens à la main faire ces lignes de rein et ces lignes un peu pour réapproprier ce territoire, le reconstruire et donc utiliser les deux outils topographiques archaïques quoi qu'ils sont la mise au carreau et la ligne de rein et qui viennent en fait travailler complètement en abstraction et devenir une appropriation de ce territoire. Donc là c'est les mètres et j'ai aussi produit un objet qui s'appelle « Ramplatine » qui est sur une table qui fait 2 mètres et qui a un peu une table d'orientation comme ça de ces territoires et de ces scams. Et ça a mené à un autre projet qui est un peu en marge de mon travail qui sont des ateliers en prison et où à chaque fois je demande aux prisonniers de dessiner leur trajectoire dans la prison ce qui au début est assez mal perçu par eux et au bout d'un moment ils comprennent vite que ça devient un moyen de redessiner la prison et de reconcevoir par le dessin cette architecture. En fait par définition la prison c'est un vieux qui est fait pour ne pas se repérer et tout d'un coup comment par la circulation d'aller à la promenade d'aller au parloir etc. ils vont redessiner cet espace et à chaque fois on crée une édition ensemble et on imprime leur dessin sur des plans en format d'architecture et à chaque fois en fait cette attraction elle permet on retrouve des choses très mécaniques vraiment une relation très et avoir une expression sur ce lieu donc ce qu'on lit ça n'appelle By the Way et ça c'est un projet qui à terme je pense j'espère pouvoir faire une édition mais c'est très compliqué de compter et c'est aussi c'est aussi un peu d'importance dans mon travail et dans cette relation à la carte même si elle peut paraître absurde cette carte finalement elle parle de rapport qu'on a avec l'espace et d'un rapport subjectif et qu'est-ce que ça ouvre avec de la situation avec de la question qu'ils sont le corps avec ses capacités d'action ses énergies serait-il l'espace sans doute mais pas au sens où l'occupation fabriquerait la socialité dans le sens d'un rapport immédiat entre le corps et son espace entre le déploiement de l'espace et l'occupation de l'espace avant de construire des effets dans la matière des outils et des objets avant de se produire en se nourrissant et de se reproduire par la génération d'un autre corps chaque corps vivant est un espace et a son espace il s'y produit le produit rapport remarquable le corps avec ses énergies disponibles le corps vivant crée le produit son espace inversant les lois de l'espace c'est-à-dire de la discerdabilité dans l'espace sont celles du corps vivant et du déploiement de ses énergies c'est comme montre Herman Way dans son livre sur les sur les symétries dans la nature et l'organique ou organique les symétries selon un plan ou un axe c'est-à-dire l'existence d'une bilaterité ou dualité d'une gauche ou d'une droite d'une réflexion ou d'une réflexion c'est-à-dire la réflexion mentale et la réflexion d'un reflet ou encore d'une symétrie de rotation dans l'espace ce ne sont pas des propriétés extérieures au corps c'est des propriétés définissables en termes purement mathématiques application opération transformation et fonction ce n'est pas une pensée préexistante qui les impose au corps matériel comme le supposent les philosophes les corps les déploiements d'énergie produisent de l'espace et se construisent à leur mouvement selon les lois de l'espace ça c'est un extrait de la production de l'espace en milieu de l'œuvre qui a pour moi un livre qui je crois que j'ai lu depuis 3 ans ou 4 ans mais qui a beaucoup qui m'a beaucoup fait penser l'espace et justement qui m'a un peu cette question d'un espace n'existe que par un corps ou alors cette question de l'énergie qui va produire de l'espace ça a été quelque chose dont je me sens très très proche et du coup ça a un peu produit la pièce que vous voyez là enfin les pièces que vous voyez là qui sont une famille de trois sculptures la croix la ligne et le rond le coin donc ce sont chacune en fait des synapses constituent une axiométrie donc ici c'est O c'est l'origine et là en 3D le point O c'est là tout partout les axes en diagonale XY donc ça c'est le plan et ça c'est XYZ c'est les trois dimensions donc elles sont constituées de flèches donc ici ce sont des flèches là c'est des bobines de fils et là c'est des fils et en fait avec un arc je tire les flèches dans les murs de l'exposition et je décois un fil en fait ce sont des machines à dessiner dans l'espace et chacune a sa propriété selon son axiométrie c'est à dire qu'XY elle fait ce qu'elle veut elle part en diagonale voilà elle part en XYZ XY elle va toujours dans le même sens et O elle travaille toujours sur le diagonal et avec ces trois outils en fait je m'approprie à l'espace et je dessine dans l'espace voilà donc là vous avez la proposition qui a été faite aux instants chavirés en 2015 à Montreuil du coup l'action n'est pas visible le spectateur arrive dans l'installation dans l'espace qui est installé et et se demande qu'est-ce qu'elle qui a dû se passer et du coup il a il a tout à refaire il a comme comme une sorte de machine une machine qui est un peu une machine de guerre des flèches dans les murs des fils etc et finalement toute la toute la question c'est peut-être que là qu'intervient la vision de la fiction que moi dans mon travail on a parlé on a parlé un peu avant cette conférence c'est-à-dire que la question de qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que ça et comment le spectateur le développe c'est une question qui m'intéresse et comment la sculpture finalement crée une fiction avec l'espace donc évidemment chaque fois que je tire une flèche je déconstruis le volume que les 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 en fait participent au volume donc c'est une forme fermée voilà une sorte de stock comme ça de potentiel de matrice qui va se déployer dans l'espace par le tir et ce déploiement est une composition donc elle a été montrée aussi en composition de repli d'ailleurs à Marseille dans une exposition qui s'appelait Geste Geste d'interprétation à la flèche et et donc voilà donc là deux facettes comme ça l'extension et l'or oui j'étais pas d'accord avec le nom fiction c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé parce que moi ce que qui me marque dans ton travail c'est justement que c'est toujours ancré dans le réel et donc c'est pour ça que dans mon esprit la fiction c'est quelque chose qui nous amène ailleurs alors que pour moi ton travail c'est au contraire on regarde ce qui nous entoure et en effet la relation du corps à l'espace et je pense que c'est là aussi où tu interroges cette notion de l'utopie que tu as fait entre autres en sans référence à ce texte très intéressant que j'ai découvert avec toi de Yonah Pugman c'est que en effet l'utopie ça se passe souvent ailleurs enfin c'est ça la définition de l'utopie ça ne existe pas donc pour moi ta relecture de l'utopie c'est justement ça passe entre autres donc par rapport à l'échelle à l'échelle humaine mais aussi cet ancrage dans la réalité et la matérialité oui tout à fait c'est certain je suis attachée à cet ancrage dans la matérialité dans la réelle et en même temps pour moi elle est toujours au service dans dans nos dehors enfin dans dans nos delas enfin il faut que ce soit mystique du tout mais dans d'autres spatialités en tout cas et et c'est pour ça que la question d'utopie elle m'intéresse beaucoup parce que justement et justement et notamment la question d'utopie réalisable parce qu'elle questionne vraiment ce rapport là c'est à dire d'un moment donné quelque chose qui devient concret dans le réel et qui prétend à quelque chose qui ne l'est pas à à produire quelque chose qui l'est beaucoup moins en fait voilà et d'ailleurs pour ça aussi que ce sont peut-être des sculptures et pas des théories sociales en fait je ne sais pas mais et pour moi quand je pense mes pièces enfin je fais des gestes je suis dans une je suis dans une fiction alors peut-être que c'est le monde qui ne va pas mais en tout cas je me raconte une histoire et de la lave en l'autre c'est arrivé non mais par exemple pour cette histoire de donner l'impression d'arriver de balancer des flèches partout tac 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 il y a quand même quelque chose qui est ce qu'on peut ressentir quand on vient une fois que tu t'es terminé et puisque tu peux toi te voir quand tu t'es partout et quand toi aussi tu te retrouves avec un contact avec un mur qui n'est pas vraiment qui résiste etc et que t'es obligé d'ajuster aussi tous tes gestes à ça alors que c'est pas ce que tu veux qu'on le voit en fait et on ne le voit pas ça oui parce que justement c'est vrai qu'il y a une réalité très forte très bien cette pièce qui est que si le mur est trop souple les flèches rebondissent si le mur est trop dur les flèches rebondissent etc que d'ailleurs je crois que là j'ai le là c'est une partition en fait c'est à dire c'est un moyen que j'ai de répéter mes emplacements dans l'espace pour être positionné là où il faut pour pas emmêler les fils pour pas me prendre la flèche ça rebondit etc donc il y a tout ce rapport là qui est très pragmatique très réel et qui en même temps permet de créer tout un système presque stratégique de l'espace et qui pour le coup crée une image pour moi une figure presque c'est pas innocent non plus où je prends un arc où je deviens presque une Amazon enfin pas presque en fait toute cette question aussi de l'Amazon de la machine de guerre ce ne sont pas des pièces formelles cette stratégie de l'espace elle crée une fiction pour moi c'est là enfin des études en plus il n'en est pas une effectivement t'as raison t'as raison parce que effectivement je suis là en train de dire une opposition où on met les fils et pour en fait avoir une finalité absurde juste la file mais en même temps le fait que ça soit fait que ça soit là c'est ce qui fait que quand on arrive dans cette installation on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est pas juste il y a des fils tendus dans l'espace et là pour le coup c'était aussi finalement rejoindre deux familles de sculptures entre la famille qui va s'intéresser à l'objet en tant que tel comme finalité structurelle et l'intervention dans l'espace qu'on va jeter ou qu'on va on va juste tracer des fils dans l'espace et après c'est un je pense un procédé et du coup la matérialité de la pièce est peut-être dans un second plan et pour moi c'était vraiment arriver à relier ces deux choses cette question du geste du geste sculptural et cette question de l'objet fini et de préoccupation de l'objet parce que l'objet il est assez d'un il est très étudié j'ai fait des prototypes ça marchait pas les flèches c'est tout enfin j'ai mis un an et demi à faire ce projet et j'ai pris un an de courant de tir à l'arc enfin voilà c'est tout un voilà c'est tout tout un agencement autour de ça et peut-être que je vais aller un peu plus vite ça serait bien de garder un peu de temps pour les questions donc ce voilà et donc ce rapport là en fait peut-être pour aller très vite sur ça parce qu'il y a un point que j'aimerais voilà donc ces sortes de dessins qui sont des partitions pour des spatialités ça a été donc ce rapport au corps à l'espace très fort le corps qui produit ça a forcément été un moyen d'intéresser à la danse donc il y a une chorégraphe qui m'a suivie on a réalisé une oeuvre en collaboration sur les gestes que produisent ces sculptures et en lui donnant mes partitions comme interprétation comme matière et moi je la filme d'en haut voilà et donc je me suis intéressée aux toutes les méthodes d'annotation du mouvement comme la méthode et si c'est la méthode feuillée là c'est la méthode la balle et là c'est en fait donc c'est des méthodes qui se veulent universelles et qu'on apprend et qui donc en fait retracent un mouvement que au fur et à mesure je me suis aussi intéressée aux chorégraphes contemporains qui créent leur propre écriture des gestes et du coup leur propre leur propre adonation du mouvement et aussi leurs propres espaces du coup et si vous avez une partition de Lucie Dabtscheid qui est un peu la grande maître dans cette question parce qu'en fait ces partitions sont complètement invisibles et du coup c'est le danseur qui résout un problème en fait quand il danse il résout le problème de la partition et ça je trouve ça très fort en fait et ça m'a un peu peut-être décomplexée sur cette relation du mouvement où je n'arrivais pas à trouver un moyen de l'annoter et du coup de créer mes propres manières d'annoter le mouvement donc forcément quand on parle de mouvement et de dessin on a des dessins performatifs ici c'est The Restring Drawing de Mathieu Barnet qui est ce que j'aime beaucoup où là il est dans son atelier où il se met des sangles partout et comment il va dessiner dans l'espace tant qu'au moins il produit un agencement d'espace assez absurde mais qui crée de l'attention et crée du dessin voilà et ici on a Trisha Brandt qui est chorégraphe et qui a beaucoup exploré la question du dessin et de la danse et le dessin ce n'est pas juste une simple conséquence de la danse ou la danse n'est pas une simple conséquence du dessin mais c'est complètement tout interagit voilà tout interagit et du coup la question du corps de l'espace et du dessin est au cœur du sujet donc là c'est une pièce qui s'appelle Violine Face d'Interésa de Christmaker où elle va dessiner par des gestes en fait un espace dans la salle et un espace très géométrique qui est pour elle une manière de mesurer le monde ils ont parlé très bien sur cette pièce où elle parle que la géométrie et le cercle c'est juste la manière ancestrale de pouvoir s'approprier et mesurer le monde et elle le fait avec des gestes ultra répétitifs sur une musique de Siveraï je suis sublime vous allez voir cette vidéo voilà et donc on en vient à moi bon là je ne voulais pas faire un passage de Deleuze mais peut-être qu'on va voilà la machine de guerre l'espace risque et l'espace strié sur cette force comme ça qu'a la machine enfin le cas de l'automatisme et la machine de guerre de pouvoir s'approprier des espaces de manière de manière rotative et 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 enfin il est beaucoup mieux que moi voilà mais en tout cas de cette question que finalement c'est l'espace n'est pas donné il est écrit il est écrit par celui qui le pratiquait donc je suis partie dans le désert et parce que enfin le passage était sur le désert donc ça fait un coup voilà dans le désert californien où il y a plein de trucs à voir après et donc c'est en 2007 et je pars dans le désert californien en Campioncarte pendant un mois et demi grâce à la recherche du CNAP et la question était de qu'est-ce que c'est que cet espace et comment le cartographie aussi la question était d'aller voir de moi-même de cette alternative à Los Angeles et comment comment elle se crée et notamment aussi qu'est-ce que c'est que cet espace qu'on a réagi à créer qui s'appelle The High Desert Sight et qui pour moi j'avais envie de croire que c'était le Marfa d'aujourd'hui quoi voilà et je pense que il y a de ça et du coup la question était la question de se poser la question de comment on cartographie cet espace et comment cet espace devient à la fois un espace utopique d'utopie de distopie de contreforme de la ville et donc là vous avez deux premiers dessins dans ce cadre qui s'appelle Location of Life et aussi la question justement de poser la question de la ligne et de cette ligne et comment elle a un sens dans un territoire et puis quand elle n'en a plus de la ligne de l'abstraction et de la ligne qui fait qu'on sait où on est et de travailler toutes ces questions-là ici vous avez ici vous avez un lieu en fait que je voulais aller voir qui est le lieu d'où elle a envoyé le premier mail qui est un bunker et qui est un lieu de très beau lieu de de rêve américaine et de scènes électro radicales voilà et en fait quand je suis arrivée en fait mon cœur n'existe plus il a été complètement ensablé et donc j'avais mon GPS et je cherchais la coordonnée de ce point ils ne sont jamais trouvés et pourtant j'avais cette image qui est l'image Google ARN en fait et donc il y avait comme ça une disparition et du coup j'ai redessiné en fait j'ai enregistré avec mon GPS des circulations parce que j'étais au milieu de nulle part et du coup après je l'ai redessiné et ici c'est un lieu qui s'appelle Yoka Mountain qui est un lieu assez dingue dans l'Evada où en fait ils sont en train de construire un bunker pour décher du clair et il y a un très beau livre qui s'appelle Yoka Mountain de John Akana qui parle de ce lieu et donc en fait j'en ai fait le tour je suis arrivée à chaque fois forcément je suis arrêtée en fait par par les militaires qui nous demandent un modèle qui peut pas rentrer etc et donc c'était comment ce lieu devenait inaccessible donc ça c'est une série de dessins que j'ai fait autour de lieu dont je n'ai pas pu avoir le prélèvement ici ce sont c'est un tissage qui s'appelle l'exploration fonctionnelle donc toutes les diagonales ce sont les diagonales que j'ai relevées dans le désert pour me repérer avec ma boussole et en fait j'étais avec la boussole et à chaque fois que je quittais le camping-car pour partir je faisais un relevé de l'angle et comme ça j'étais sûre de ne pas perdre le camping-car et au bout d'un moment j'avais l'impression qu'en fait je faisais comme avec les flèches je lançais des lignes dans le territoire pour pouvoir le garder et me repérer et donc j'ai commencé à noter tous les angles des lignes et en rentrant j'ai produit ce tissage la croix où on voit là c'est le motif des cartes aux Etats-Unis et là c'est des quelques angles que j'ai remis mais ça n'a plus aucun sens en fait et tout d'un coup on a une perte totale du fait de la carte le titre est aussi un peu une crise par rapport à cet objet qui devient un objet complètement minimal et une abstraction et qui en fait est une exploration fonctionnelle pour nous en moment donné voilà ça c'est un type de carte où ça s'appelle pilotes aussi libelles c'est une série pour moi c'est des sérigraphies à tirage unique tout le temps où je retravaille dessus à la main mais qui sont toujours travaillées en série alors c'est à dire c'est plusieurs images c'est pas les mêmes mais il y a un moment donné où j'épuise un système comme vous avez vu pour Cosmographia où j'ai épuisé à la sensation d'épuiser ce terrain là ce sont des scans pareil de sol et là ils sont entiers réagrandis de lieux où on est en dessous du niveau de la mer et j'avais l'impression que ces lieux là étaient des ruines en fait des ruines du paysage c'est à dire qu'on n'avait pas du tout à être là et qu'on était là parce que l'eau était partie et j'ai une pensée très forte en fait ça m'a beaucoup marquée et donc j'ai commencé à scanner ces sols et en rentrant c'est toujours en rentrant que les choses arrivent dans ce cas là j'ai commencé à laisser les gratiers en passant beaucoup de couches et en agrandissant et du coup en étant dans un rapport assez pictural à la matière et où finalement on ne sait pas si c'est une UAM ou un micro ou un macro et on est juste en dessous du niveau de la mer c'est le titre et là je viens au crayon redessiner des mises en carreau comme pour limer une carte en fait pour essayer justement de s'approprier ou d'organiser donc ça c'est une sculpture qui est née du désert donc c'est des fontaines qui sont rythmées par la lumière donc ici c'est un panneau solaire qui capte la lumière et le flux de la pompe est relatif à la densité de la lumière c'est-à-dire plus il y a de lumière plus ça va vite moins il y a de lumière moins ça va vite et si vous passez en fait vous influez sur le flux de la fontaine et pour moi c'était vraiment être dans ce quadrillage de l'espace cette forme de représentation de l'espace qui n'appartient qu'au plan en fait et qui n'est pas dans le réel tout d'un coup prenne forme dans l'espace et devienne complètement assujettie à l'environnement et de faire de la sculpture un organisme vivant et ça ça c'est clairement ça vient clairement réveiller une pièce qui est très importante aussi pour moi qui est la pompe à miel de Joseph Beuys qui est une pièce qui m'a énormément remarquée au début de mes études c'est une pièce qu'il a fait à documentaire numéro 6 en 78 je crois non 77 77 donc il y a une pompe avec du miel voilà et ça draine du miel dans tout un espace et dans cet espace il a invité deux universités donc il y a encore l'honneur de Berlin il y a d'un côté l'université de RDA et de l'autre côté l'université de l'Allemagne de l'Ouest elle ne rêve pas et du coup du coup tout d'un coup le débat se crée et la pompe à miel envoie elle envoie du miel et il retrace toute cette performance dans un livre qui s'appelle par la présence qui appartient plus à l'art et vraiment il parle de cette capacité de production comme ça dans l'espace et comment cette pompe en fait devient à l'image de ce qui se passe dans cet espace et moi je voulais faire je n'ai pas fait ça je ne vais pas mesurer ça mais je voulais faire une sculpture qui ne soit pas à l'image de ce qui se passe dans l'espace mais la conséquence directe de cet espace et c'est à dire que finalement dans les pièces que vous avez vues avant qui s'appellent 3 oméga on est dans un rapport où la sculpture en fait elle est complètement dépendante du lieu et elle vient se greffer au lieu par une question d'énergie et dans cet rapport absurde de production d'énergie et après la pièce a été montrée complètement démontée en galerie comme un stock et là encore cette question du potentiel que je trouve assez intéressante et sans vouloir parler de la question de ventre ou quoi mais c'est aussi ça à un moment donné comment une sculpture elle peut s'activer et se désactiver mais quand elle est désactivée elle est toujours là et voilà et c'est qu'aussi dans ce principe d'oméga c'était aussi de se demander qu'est-ce que ça serait d'intégrer encore plus ce qui était un peu visible cette question de la science-fiction là elle vient se poser aussi qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cet espace où on a contraint de l'eau et qu'on commence à travailler sur des interactions et je vais finir par ça qui vient de se finir au creux de l'enfer qui n'est pas fini encore au CIRVAR donc cette pièce pour moi elle rassemble tout ça j'ai l'impression elle rassemble tout donc elle s'appelle espacement et en fait je suis en résidence au CIRVAR et je commence à partir sur un objet qui est de l'électrique et qui est un objet industriel et à le travailler comme un potentiel de forme et surtout comme des variations avec le souffleur et donc l'idée vient que j'aime cet objet parce qu'il a vu pour le paysage mais aussi parce qu'il met à distance une tension mais aussi parce qu'il est pour moi un microespace et que tout d'un coup arriver et travailler le verre c'était poser la question de la miniature mais pas au sens de faire un espace grand en petit mais au sens de faire un espace petit en soi de faire un microespace et de faire que le verre devient une capacité de microespace de capsule et donc on a travaillé en variation comme ça avec les souffleurs et évidemment ce rapport au corps est complètement présent ce rapport au geste et donc il n'y a aucune pièce pareille et là c'est vraiment la question de faire le geste qui écrit la forme en fait et c'était le moment moi je réalise beaucoup les pièces et c'est la première fois où quelqu'un d'autre fait les pièces et là tout d'un coup on a la question de l'interprétation de l'interprète qui arrive et qui devient très intéressante et qui permet le principe de variation c'est à dire que je me retrouve comme un chorégraphe avec une danseur et là tout d'un coup ma forme est interprétée et en fait on peut avancer comme ça et produire en fait là il y a 100 pièces envers ce qui est énorme et pourtant elles se sont faites dans des foulées comme des foulées et donc ce sont des jamblots que moi je réalisais après ils sont support de ces pièces et qui vont s'en télescopiques et qui vont s'adapter à l'espace du plafond au sol et se mettre en tension et du coup ils vont s'adapter de 2 mètres 50 à 5 mètres 70 et créer ces sortes de formes donc une partie de ces pièces sont dans la collection du CIRVA et c'est aussi un moyen de faire que la pièce devienne un instrument justement à se réinterpréter et que la pièce va tourner et finalement c'est assez libre de là où on met la pièce envers enfin que aussi ça devienne un instrument comme ça de s'approprier l'espace et peut-être avoir un soulèvement de plus et d'ailleurs je souhaite vraiment à remercier le CIRVA et Isabelle qui est prudent que ce soit pour cette sublime expérience voilà j'ai pas une question à poser mais je vais me retenir parce que je pense que il y a des personnes dans le public qui ont peut-être des questions c'est vrai que cette présentation très généreuse fait que il va falloir du temps pour en effet digérer toutes toutes les pistes et les réflexions juste un petit de vous mettre un peu dans un peu comment je pense qu'on travaille c'est-à-dire de façon assez isomique comme ça et un peu dense et cette question de diversité c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur et aussi dans le travail de l'est et je pense que c'est très important la générosité ah oui donc en effet on peut tout à fait imaginer que tu peux parler encore deux heures ou plus sans problème c'est très riche en effet moi ce qui me frappe c'est cette idée de de la de la transformabilité et j'y pense parce que c'était quelque chose qui est revenu aussi dans la dernière présentation de l'Iagna cette idée de de refuser tu as déjà tu as utilisé le mot figé deux fois de façon péjorative donc de toute évidence c'est le c'est ce refus de ce qui est figé euh et en effet on peut imaginer que euh l'architecture c'est quelque chose de figé c'est un type de sculpture euh et euh j'ai l'impression que il y a voilà plusieurs trajectoires il y a de trajectoires mais en est une dans ton travail qui part de ce désir de euh rendre transformable rendre euh mobile euh rendre euh déplaçable oui elle veut l'adaptable aussi et je pense que cette question l'adaptabilité moi elle est importante au moment et euh et elle est euh ben je pense avec Yannan on est un peu de la même génération aussi et euh et ça se pose vraiment cette question de comment euh pour moi l'adaptabilité il y a déjà quelque chose de politique là-dedans c'est-à-dire de prendre en compte que là où je vais c'est pas partout c'est un vieux c'est là et que et que et que la sculpture elle va elle va s'adapter mais elle ne va pas s'assujettir non plus et elle va proposer un autre système et donc là il y a un dialogue c'est une confrontation aussi et pour moi dans ce qui est figé il y a le fait que ça ne bouge pas mais il y a aussi le fait que ça n'a aucun dialogue enfin il n'y a aucune aucune enfin aucun dialogue parce qu'il y a des des structures qui j'ai avec lesquelles j'ai discuté j'ai l'impression mais mais que finalement il y a cette capacité de l'ouvante en fait ouais d'être en dialogue avec ce qui se passe c'est vraiment ça et je pense que que c'est aussi de bouger les vies de la question que j'ai discuté je pense c'est de penser autrement et de pouvoir voir moi j'aime bien cette idée que la sculpture sera un outil qu'on pourra rejouer dans les espaces j'aimerais beaucoup un jour être comme un groupe de musique et faire une tournée avec une sculpture en fait et du coup pouvoir faire plein de lieux et tester tout le temps et tester toutes les capacités qu'elle a voilà et pour moi c'est la nativité mais c'est le potentiel c'est-à-dire que une forme elle a son potentiel et il faut le mettre à l'épreuve donc en effet on est dans le modèle de l'utopie d'un Jack Lee Bay et de l'utopie réalisable s'il n'y a plus pas de questions je vais inviter tous les étudiants qui sont là et qui ont envie de suivre cette discussion avec une frère demain matin à 9h30 et je remercie notre public et je remercie surtout Jennifer pour cette présentation extrêmement riche merci